Le Conseil Général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. C'est parti pour 50 minutes durant lesquelles nous allons décrypter. L'actualité sportive locale. Au sommaire de cette édition, nous allons commencer par l'Euro 2016 avec la victoire des Bleus par le score de 2 à 1 face à l'Irlande. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'analyse du match. En handball, Casport a accueilli le retour de l'équipe de Team Cura, les handballeurs qui étaient donc partis jouer en métropole pour un tournoi. Les champions de Mayotte sont revenus sans la victoire au bout, mais avec une grosse expérience acquise. Nous reviendrons plus profondément sur ce sujet. Ensuite, nous parlerons de boxe avec le club CDM de Mroale, dont deux boxeurs ont participé à un gala à la réunion. L'occasion, bien sûr, de juger le niveau des boxeurs maorais. Enfin, pour conclure cette première partie, nous irons à Kumbany pour le tournoi Ramadan avec du hand féminin. Nous allons donc commencer cette édition par l'Euro 2016, ce week-end de se jouer les huitièmes de finale. La France affrontait l'Irlande dans un match qui s'annonçait, on va dire, qui paraissait facile pour la France sur le papier. Mais bon, quand on arrive à ce niveau-là de la compétition, il n'y a pas vraiment de match facile. Parce que toutes les équipes qui sont là ont quelque part mérité, ont bataillé pour ça et ont fait preuve de courage et de solidité. Winnie, une victoire de la France par le score de 2 à 1, votre analyse par rapport à ce match ? C'est bien, c'est bien, c'est ce qu'on attendait. On attendait une victoire. Mais j'espère qu'en quart, ça sera pareil, une victoire. Même si derrière, on reste sur notre faim en matière de jeu, en matière d'envie. Mais voilà, la France nous fait peur. La France continue à nous... C'est bien en tout cas pour ceux qui sont malades du cœur, ça guérit un peu. Ou peut-être qu'il y en a qui sont morts en même temps. Mais ça fait peur, ça fait peur. Mais en même temps, il y a eu des précédents. Souvenez-vous, à chaque fois, je reviens sur ça. Après, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même compétition. Mais la Coupe du Monde 2006, on a mal démarré. On a très, très mal commencé. Après, on a battu l'Espagne, on a battu le Brésil, on a battu le Portugal. On est arrivé à la finale. Materazzi nous a battus, parce que c'est Materazzi qui nous a battus. Et voilà, mais c'est vrai que 2016, l'Euro 2016, ça commence vraiment à faire peur la plupart des supporters français. Alors, pour en revenir au match, il commence par un fait de jeu qui chamboule tout, qui change du coup les plans du sélectionnaire. Parce que le but, c'était pour les Bleus de marquer directement, enfin, de marquer le plus rapidement possible et de se mettre à l'abri. Manque de pot, on se prend un pénalty suite à une faute de Pogba dans la surface. Je dirais plutôt faute d'Evra. Regardez exactement là où il se place, Evra. C'est à lui de défendre. Ce n'est pas Pogba de venir défendre, là. C'est Evra de venir défendre. Et après, Pogba, il court vers l'opportunité. Oui, voilà, il est pris par l'élan, il fait faute. Il a fait la même faute contre le Portugal. C'était un match amical. Il a fait à peu près la même faute. C'est Steve Mandanda qui était dans les buts. Il y a eu pénalty pareil. Et hier, il a réussi d'Yves. Sauf qu'hier, ce n'était pas un match amical. Moi, j'ai toujours dit, Evra, qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il a cherché la top en 2010. Mais à mon avis, c'est lui la top. Donc, il faut qu'il dégage. Il n'a rien à faire là. Il ne sait pas se placer. Il a beau recevoir les consignes du coach, mais il ne se place jamais là où il faut. Donc, hier, c'est lui qui cause ce pénalty. En tout cas, c'est mon avis. On ne peut pas vraiment se demander qu'est-ce qu'il fait là. Quand on a joué à Manchester, aujourd'hui, à la Jive, à ce niveau, c'est qu'on le mérite quelque part. Il n'est pas là par hasard. Je fais partie des 60 millions de sélectionneurs qui sont en France. J'en fais partie. Donc, je donne mon avis. Pour moi, il n'a rien à faire là. Il est meilleur que lui, en tout cas. Alors, on va parler maintenant de ce retour des Bleus parce que c'est quand même un magnifique retour contre cette équipe irlandaise. On est mené 1-0. On revient. Magnifique doublé de Griezmann. Griezmann. Tout le monde le croyait cramé. Après la saison qu'il a faite à l'Atletico Madrid, tout le monde disait qu'il est arrivé, il est fatigué. Il a raté la finale de la Champions League en ratant un pénalty. D'ailleurs, on se dit que moralement, il est cramé. Ça y est, c'est fini. Il ne peut plus. On a vu hier. C'est un grand joueur. On l'a vu. Il est meilleur que le suédois, l'autre qui a été à Paris. Comment il s'appelle ? Monsieur Ibrahimovic. Ça ne veut pas trop l'aimer celui-ci. Non, je ne l'aime pas. Ibrahimovic, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pendant l'Euro ? Donc, voilà, les grands joueurs, c'est ça. C'est Griezmann, c'est Cristiano Ronaldo, c'est Payet. Voilà. Donc, il a montré qu'il était un grand joueur hier. Très bien. Très bien. En deuxième mi-temps, on a bien, bien joué. On a posé des problèmes à cette équipe d'Irlande. Ils étaient à 10 aussi. Ils s'étaient réduits à 10, puis ils étaient fatigués parce que moins de repos par rapport à nous. Voilà, c'est ça aussi que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir l'équipe de France s'affronter avec une équipe qui a eu le même temps de repos. Parce que là, hier, c'est vrai que nous, on a trois jours de plus. L'Irlande, ils ont joué fatigués. À la fin, on les a battus parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. En plus, ils étaient à 10. Donc, attention, attention, prochain adversaire. C'est vrai qu'on n'a pas proposé de beaux jeux. En ce qui concerne les bleus, pour l'instant, pour moi, il n'y a vraiment rien de rassurant. Non, non, non. Je pense que face à une grosse écurie, on risque de... Ça peut passer encore en quart de finale contre l'Angleterre ou l'Islande. Mais après, en même temps, si on arrive en demi-finale, c'est déjà bien. C'est déjà très, très bien. Alors, justement, je vous propose de visualiser les tableaux, les tableaux des matchs qui se sont déroulés, donc, dans un premier temps, entre lundi et jeudi. Alors, on voit ici, défaite de la Russie face au pays de Galles, 3 à 0. Ah oui, là, c'était un gala, c'était... Un véritable gala, un vrai match, Gareth Bale, énorme. Slovaquie, Angleterre, 0 à 0. Dans le groupe C, la Pologne, qui est venue à bout de l'Ikraine par le score de 1 à 0. C'est pour ça que moi, si... Je souhaiterais vraiment que l'Angleterre batte l'Islande. Comme ça, je pense que contre l'Angleterre, on a une chance. On a une chance de passer encore. On a une chance. Alors, on va voir maintenant le tableau des huitièmes de finale. Parce que c'est vrai que contre l'Angleterre, ça serait un autre match. Je pense que tomber contre l'Angleterre, ça serait la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Oui, tout à fait, oui. Ça serait un gros, gros match. Et puis, l'Angleterre, ils ne sont pas mieux en ce moment. Non, pas forcément. C'est pour ça que je pense qu'avec une défense compacte, avec notre bloc offensif, on peut bouger cette équipe angliale. Voilà, voilà. Ils sont sortis de l'Euro. Moi, j'aimerais bien le sortir de l'Euro. Un deuxième Brexit. Oui, voilà. Tout à fait. Ça serait bien. Alors, maintenant, ça affiche donc les résultats des huitièmes de finale. On voit donc notre victoire. Les Bleus de 1 face à l'Irlande. L'Allemagne, un gros, gros match de l'Allemagne face à la Slovaquie. 3 à 0. Et superbe victoire des Belges qui aussi risquent de créer la surprise. Moi, les Belges, plus ça avance, plus ils me font peur. Je ne sais pas. 4 à 0 face à la Hongrie. Je ne sais pas, mais moi, je vois vraiment, je ne sais pas, je vois Portugal, non pas Portugal, Belgique, Allemagne. Belgique, Allemagne ? Oui, je vois Belgique, Allemagne. Oui, Belgique, Allemagne. Moi, franchement, on pourra en revenir. Donc, j'espère vraiment que ce France-Angleterre aura lieu parce que ça sera une belle confrontation. Et je pense que la France a toutes ses chances face à cette équipe anglaise. Et là, donc, on voit le tableau des quarts de finale qui s'affiche. Donc, la France, soit l'Angleterre ou l'Islande, Allemagne, Italie ou Espagne. Ça, ça va être une très, très, très grosse affiche. Ça sera samedi 2 juillet. La France joue dimanche soir contre l'Angleterre ou l'Islande. Et en quart de finale, qu'est-ce qu'on aura encore ? Pays de Galles, Belgique, c'est vendredi. Et jeudi soir, Pologne contre le Portugal de Cristiano Ronaldo. Oui, là aussi, ça aussi, c'est un match. Parce que les Polonais, ils jouent. Ils jouent. Ils développent du beau jeu. Et Cristiano, heureusement qu'il y a Cristiano. Parce que les autres, c'est moyen. Cristiano, il montre encore qu'il est ballon d'or. Tu vois, donc, ouais, ça va être un match. C'est vrai qu'il pèse de tout son poids et qu'il est très influente dans le jeu des Portugais. Merci, Winnie, pour votre intervention. Bah, écoute, on verra la semaine prochaine, lundi. Si on sort les mouchoirs ou on tue le coq, on verra ce qu'on va faire. Ok, on vous retrouve lundi si Zlatan n'a pas entendu les critiques que vous avez. Ah non, non, mais non, mais il risque de ne pas être contre. Il est sûrement bon, il est sûrement bon. Mais quand il dit qu'il arrive en France, en quoi il a dit ? En légende ou... En légende, il repère en légende. Oui, mais non, il faut qu'il montre d'abord ce qu'il sait faire. Il sait un bon joueur. Moi, je ne sais pas faire ce qu'il fait, mais voilà, il faut qu'il arrête d'avoir une grosse tête. Allez, en parlant de légende, nous allons maintenant parler d'une légende du handball maoré. C'est donc le club de Team Koura qui rafle tout sous son passage à chaque année des victoires, des victoires et des victoires. Ils sont donc partis en métropole pour un tournoi. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ils ne misaient pas non plus sur une victoire finale, mais ils n'ont pas pu enchaîner des victoires. Mais ils ont acquéri beaucoup d'expérience, de savoir-faire et ils en reviennent grandis, plus musclés. Je pense que c'est de bon augure pour le championnat maoré. Je vous propose de visualiser ce sujet avec des explications de Nzena Studio. On vient juste de rentrer des championnats ultramarins à Paris avec la GHT pour représenter Mayotte, où on a pu rencontrer la Guyane, le Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Donc malheureusement, on n'a pas remporté un match parce qu'on s'est aperçu que le niveau était très difficile. On n'a pas démérité. Il y a des matchs où on était devant, des matchs où on était à égalité à la mi-temps. Mais après, un petit déficit physique a fait la différence. On a pu constater qu'il y avait des grands et gros gabarits et ça nous a fait très mal. Mais je pense qu'on a appris beaucoup de choses et ça nous a montré le chemin qu'il y a à faire pour l'année prochaine, revenir plus fort. Parce que c'est notre objectif désormais, c'est y retourner l'année prochaine avec ce qu'on a appris cette année. Le bilan en Mayotte, localement, le bilan était positif. Parce qu'on a gagné le trophée de champion, on a gagné le championnat, on a gagné la Coupe de Mayotte. Ça nous a vraiment motivé et on avait l'objectif d'aller se battre pour aller loin sur la nationalité parce que ça fait trois ans que je suis toujours avec l'équipe. Cette année, c'était la troisième année. Au niveau du bilan, je crois qu'on a fait le mieux parce que par rapport aux autres clubs, le niveau était pareil. Mais il nous manque juste un petit fling qu'il faudra que nous, en arrivant, on va aller travailler cette année pour l'objectif. L'objectif cette année, comme l'a dit le coach, on aimerait bien aussi être champion pour gagner la Coupe de Mayotte, gagner le trophée du championnat, mais aussi priorité de priorité, ce sera l'année prochaine. Notre objectif numéro un, ça sera retourner de nouveau en métropole. Et j'oubliais aussi qu'il y a la CCOI qui va arriver et donc pareil, faire un beau parcours et que ça nous serve aussi d'expérience pour la métropole parce que ça reste notre objectif numéro un, être les premiers sur Mayotte à faire quelque chose là-bas. Félicitations à eux et on se retrouve bientôt sur le terrain de handball, le championnat qui va redémarrer tout juste après le ramadan. Alors, des nouveaux invités sont venus se joindre à nous. Je vais vous laisser vous présenter. Avec vous, on va parler d'art martiaux, de sport de combat. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour. Je vous présente. Je m'appelle monsieur Ben Abdallah. Je suis le responsable technique du comité départemental des sports de combat de Mayotte. Bonjour. Bonjour. Armada M. Bae-Baka, président de C2M, centre multisport de Mroalé, et trésorier du comité départemental des sports de combat de Mayotte. Bonjour. Bonjour, je suis Romain Zepanski, administrateur au comité des sports de combat de Mayotte, et aussi président du club de boxe Mayotte Boxing à Mamoudzou. Vous êtes entraîneur aussi ? Et entraîneur aussi. D'accord. On dit entraîneur ou maître ? Ça dépend. Entraîneur ou maître, les deux sont possibles. Alors, parlez-nous de votre travail à Mayotte auprès des différents clubs et auprès de ce mouvement sportif que vous représentez. En fait, comme on l'avait déjà dit à votre émission, quand on était venu, avant de partir à La Réunion, donc notre objectif, c'est de développer les sports de combat Mayotte, notamment avec un but de créer la ligue de sports de combat Mayotte, représentant en fin de compte à plusieurs disciplines, notamment le kickboxing, le muay thai, le pancras, et pas mal de sports de combat, mais je parle plutôt au niveau pugilistique, et sport à percussion. Et justement, dans le cadre du pancras, vous avez deux boxeurs qui sont partis à La Réunion ? Oui, c'est bien ça. En fin de compte, dans le cadre de notre fédération, il y a, en plus de tout ce qui est sport à percussion, nous avons aussi le sport multiple, en fin de compte, qui est le pancras, mélangeant les sports de combat debout et au sol, qui nous a permis, en fin de compte, là, récemment, d'être partis, la semaine dernière plutôt, avec deux combattants du club S2M, accompagnés par moi-même, comment dire, qui suis aussi entraîneur de C2M. On est partis à La Réunion, en fin de compte, dans un gala international. C'est-à-dire le pancras, c'est debout et au sol ? C'est un peu comme le MMA ? En fin de compte, c'est du MMA. Exactement du MMA, sauf qu'il y a juste une ou deux règles qui changent. On n'a pas le droit de frapper au sol. Voilà, mais sinon, tout le reste est autorisé. C'est la même chose, sauf qu'il arrive au sol, on interdit les coups de poing au sol et le coup de pied. Alors, je vous propose maintenant de voir un sujet concernant justement ce gala à La Réunion, un sujet signé de Nzena Studio. Alors, le sujet, en attendant que le sujet soit... J'ai toujours rêvé de pratiquer le sport du pied-point. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de pratiquer du sport pied-point sur l'île. Donc, c'est vraiment une opportunité. Et puis, je suis très content. C'était un honneur de pouvoir être invité à La Réunion pour aller combattre, surtout dans un gala de pancrasse qui est du sport pied-point au debout et puis avec des techniques de soumission au sol. Donc, moi, j'ai bien aimé. J'étais vraiment content d'y aller, d'y participer. Moi, j'étais très content de pouvoir y participer parce que c'est vrai que c'est bien de s'entraîner en salle, mais l'objectif, c'est aussi de pouvoir se confronter à d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qui ont des bons niveaux également. Donc, du coup, j'étais assez excité de faire cette expérience-là. Donc, il s'est bien passé, il s'est bien déroulé. Donc, voilà, j'étais très content d'y avoir participé. Et si c'est possible, j'aimerais y participer à nouveau. Donc, pour nous, c'était une très bonne expérience d'aller à La Réunion. Surtout, les Réunionnais, comment dire, ils ont un super niveau. À savoir que ça fait déjà un peu plus d'une année qu'ils développent le pancrasse. Mais à savoir qu'ils pratiquent déjà les sports de lutte depuis plusieurs décennies, depuis les années 80. Nous, ce n'est qu'un démarrage. Donc, nos combattants étaient honoreux d'y aller s'en affronter. Le travail qui reste, c'est d'approfondir ce qui est fait par l'association C2M de Broglie. Et puis, je suis sûr et certain qu'on verra des futurs champions très prochainement. Donc, de ce parcours. Ah oui, oui, mais j'étais même très surpris pour certains. Mais en tout cas, moi, en tant que préparateur physique, j'ai préparé mes élèves, qu'ils soient ici ou à Métropole par expérience. Je prépare toujours pour un niveau au-dessus. Donc, on s'y attendait. Et puis, à la réunion, on a eu une drôle de surprise. Parce que, en fait, notamment le deuxième combat à Salami. Erwan, en fin de compte, il a affronté quelqu'un qui avait à peu près son niveau. Normalement, enfin, nous, on avait estimé qu'il avait gagné, mais il était donné match nul. Mais quant à Salami, son adversaire, on a pu le voir qu'au moment de faire le combat, on ne l'a pas vu un jour avant la pesée. Et puis, le jour où c'est la présentation du combat, il s'agissait du champion de France en titre. Ah, d'accord. Oui, 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 pour un combattant qui allait faire son premier combat. Belle surprise. Oui, oui, oui. En tout cas, il a fait un beau travail. Puis, j'étais très fier de lui. De toute façon, on savait qu'il allait pouvoir aller jusqu'au bout. Mais, en fin de compte, au final, il a perdu per soumission à une minute de la fin, qui a même surpris tout le monde qu'il soit resté en face. Mais, en tout cas, les Morais n'ont pas démérité. Et puis, donc, là, maintenant, il faut savoir que c'était une préparation qui a été faite en deux mois. Nous, dans les mois à venir, on se prépare, de toute façon, pour la rentrée prochaine, pour aller refaire la même chose. Et puis, là, on sera prêts et attendez surtout de nous voir à devenir des grands champions d'ici un an ou deux, en tout cas. Alors, comment se passe la pratique de ce sport dont on parle peu, en fin de compte, à Mahut ? Mais vous avez des adhérences ? Ça tourne bien ? Comment ça se passe ? Pour nous, on travaille en commun avec la mairie et le PRE de Mamoudzou, afin d'aider les jeunes du secteur de Mgombani, je parle pour notre club, évidemment, à pratiquer le sport de combat, parce que ça nous permet de les canaliser et d'apprendre les règles du respect et des valeurs. C'est très important pour nous. Et nos boxeurs viennent. On a des cours deux fois par semaine au collège de Mgombani, avec le proviseur qui a eu la gentillesse de nous prêter sa salle, gratuitement. C'est quand même un geste assez gentil. Et on peut facilement pratiquer les arts martiaux. Tout le monde peut venir à tout âge. Ça peut commencer, je pense, de trois ans jusqu'à 99 ans. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent pour plusieurs motifs différents. la remise en forme, la compétition ou simplement le loisir. D'accord. Ou quand ils veulent en découdre avec leur chef, par exemple. Ça n'arrive pas. C'est un mauvais conseil, je rigole. On l'en déconseille fortement. Alors, quel est votre travail au sein du comité ? Au sein du comité, je suis trésorier. Là, en ce moment, pour vraiment développer le sport de combat à Mayotte, il nous faut un ring. Alors, le ring, ça a un coût. Mais on a besoin de cet accompagnement-là pour vraiment développer le sport de combat à Mayotte. Il nous faut un ring qu'on pourrait déplacer sur tout le territoire. Ça coûte un ring à partir de 15 000 euros. Donc, pour avoir ça, on aimerait bien avoir des sponsors ou bien des collectivités pour nous aider à développer ce sport. Parce que si on a un ring, vraiment, on peut s'ouvrir à l'international. Ça veut dire qu'on pourra organiser des compétitions, faire venir du monde ici ? On pourra faire venir du monde ici. C'est ce qui se fait, la réunion, d'ailleurs. C'est ce qui fait à la réunion. D'ailleurs, apparemment, le ring, c'est un ring départemental. Donc, c'est un ring... Ah, il est mobile ? Oui, il est mobile qui se déplace. On aimerait bien avoir la même chose ici pour bien développer le sport de combat. D'accord. Bon, espérons que votre appel sera entendu. Vous savez, en gros, il y a combien de licenciés ? Non ? Pas de chiffres ? Actuellement, Mayotte, en fait, parce qu'on a oublié de l'évoquer. Là, parce qu'on a une dérogation pour mettre en place des formations fédérales. Donc là, on a déjà fait une première session. Il y a une deuxième session qui va démarrer d'ici 15 jours. dans le but d'ouvrir le maximum de clubs. Actuellement, nous avons 19, comment dire, 19 membres qui vont passer leur diplôme fédéral, ce qui est un potentiel à peu près de 12 clubs. en partant, en allant de Congo, Tzundzou, à, comment dire, Kanikeli, Pamandie, Labatoir, à, comment dire, Mamoudou et puis pas mal d'autres communes, en fin de compte. Le but, c'est de développer le maximum à Mayotte. Actuellement, il n'y a que 5 clubs qui sont déclarés, mais on souhaite, en fin de compte, développer le maximum, parce qu'on a un vivier de potentialité en tant que combattant, enfin, en termes de combattant, à Mayotte, qui est inépuisable. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Alors, ce week-end, Kaspor a continué sa tournée des tournois Ramadan et nous étions donc à Combani, direction Mourouhale, plutôt Mourouhale. C'était du handball féminin. Je vous propose de visualiser ce sujet signé de Nzena Studio. Bonsoir Khaled. Nous sommes ce soir à Combani pour ce tournoi de Ramadan. Donc, nous continuons notre tour de village après Mtsapere, Chikoni et hier soir encore Wangani. Mais malheureusement, le tournoi, pour des raisons inconnues, a été annulé. Ici, en fait, c'est le village de Hande et non pas de basket. Donc, je vous rejoins tout à l'heure pour quelques réactions des joueurs ainsi que les entraîneurs. A tout à l'heure. En fait, le tournoi, ça se passe. On commence par un championnat. Après, ça finit par des matchs éliminatoires. Et là, aujourd'hui, c'est la fin du championnat. Et à partir du week-end, les jours qui viennent, c'est la coupe, les matchs de coupe. La phase éliminatoire. Je suis venue à Mayotte, j'étais en formation. Et comme j'ai fini ma formation hier et mes examens, du coup, ma copine m'a proposé de venir, vu que je suis de Tsingoni. Juste pour passer le temps, pour voir les copines. Sinon, il n'y a pas... Enfin, on ne peut pas tout le temps rester dans la même équipe. C'est juste tourner, s'amuser, passer le temps. Quand j'étais à l'université, j'ai beaucoup pratiqué ce sport. Et puis, on peut voir éventuellement des potentiels. Ça ressemble un peu au basket. C'est vrai que là, c'est du rand féminin. Même si je m'occupe de garçons cette année, ça change un peu. Il faut être un peu diversifié pour se faire plaisir. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime bien et ça change un peu. Il n'y a pas de difficulté comme notre objectif. Ce n'est pas une compétition, vraiment dite compétition, mais c'est occuper les jeunes. C'est pendant... On sait que là, on est en trêve. Donc, du coup, on a eu l'occasion pendant ce temps-là, le ramadan. Donc, du coup, on organise de façon que aussi le jeune puisse se retrouver au plateau, jouer, s'amuser au lieu que ce soit plus de compétition qu'autre chose. Notre objectif, c'est de s'amuser et prendre plaisir et oublier la saison du handball. Superbe sujet signé de Nzena Studio. Alors, une info de dernière minute avant de se quitter. La page Facebook du FC Lorient annonce donc la signature d'un jeune originaire de Mayotte, Faiz Selimani. Il est né à Marseille. Il quitte donc le chamois new-yorkais et s'engage donc avec le club breton du FC Lorient. C'est la fin de cette première partie de Casport. En deuxième partie, après la pub, vous allez retrouver la coupe de Mayotte de basket féminin. Alors, c'était le match d'Iloni contre Golden Force de Chikoni. Un superbe reportage de 25 minutes sur des images de Nzena Studio. Sur ce, on se dit au revoir et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ne quittez pas, c'est après la pub.